Cher Président, cher Jean-Claude Sansé, cher Jean-Claude Tallarini, Mesdames, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, je suis ravi de vous saluer, de vous accueillir dans cette mairie du 19e arrondissement à l'occasion de votre Assemblée Générale. C'est pour moi l'occasion de rendre hommage à l'engagement qu'est le vôtre, alors tout au long de l'année et dans le cadre des multiples initiatives que vous prenez ou auxquelles vous participez. Et je veux saluer l'implication des associations, d'une association en l'occurrence comme l'UNAC, dans ce travail que nous faisons, que nous portons, et qui nous amène à la fois à porter le travail de mémoire, dont vous savez à quel point il est important, et vous savez aussi, j'ai souvent eu l'occasion de vous le rappeler, mais je sais que c'est une conviction que nous partageons, que ce travail de mémoire n'a rien d'une nostalgie, d'un regard nostalgique tourné vers un passé qui en l'occurrence n'est pas forcément joyeux, mais qu'il est au contraire une capacité à nous projeter vers l'avenir, une transmission, et quelque part, pardonnez-moi de le formuler ainsi, un cadeau fait aux jeunes générations, aux nouvelles générations, qui ont besoin pour se construire, pour grandir, de se nourrir de la mémoire, de l'histoire, des valeurs que porte cette histoire-là et cette mémoire-là. Et c'est ce travail-là de transmission, de passation, de passage de relais que vous faites, et vous savez à quel point, plus encore dans un arrondissement comme le 19e arrondissement, il est important. Moi, je crois que nous avons la responsabilité, génération après génération, de porter cette mémoire et aussi de savoir partager nos mémoires. Chacun a des choses à mettre en avant, et il est important pour que nous puissions faire société commune et construire un monde d'avenir dans lequel nous puissions avoir confiance, de savoir partager nos mémoires. C'est ce travail-là que vous faites, et vous savez, l'importance et l'attachement que j'ai pour ce travail, le soutien que la mairie, au-delà de ma personne, y apporte, et je veux rendre hommage à nos amis Yassine Sherbat, Marochiche, qui, l'un après l'autre, vous accompagnent sur ce travail. Je veux aussi rappeler que votre assemblée est un moment de convivialité, que c'est aussi une association qui porte des valeurs de solidarité, et qu'il est important de pouvoir s'épauler les uns les autres, de savoir rester attentifs, bienveillants, les uns envers les autres, et la façon dont vous vous retrouvez, la façon dont vous vous rassemblez, ce que vous êtes capable de donner les uns aux autres, d'échanger, les moments tout simplement sympathiques que vous pouvez partager. Toutes ces choses-là sont importantes parce qu'elles créent du lien entre vous, elles créent du lien entre nous, elles nous permettent là aussi de faire société commune, d'avancer ensemble, et donc c'est des cadres auxquels nous sommes tous très attachés, le cadre associatif, le cadre collectif, est quelque chose d'extrêmement précieux. Nous le savons, et je veux le rappeler, les uns sans les autres, nous ne sommes peut-être pas rien, en tout cas pas grand-chose, et ce que nous faisons, ce que nous engageons, ce que nous entreprenons, prend toute sa force à partir du moment où nous savons lier et relier nos engagements, nos énergies, nos enthousiasmes, notre dévouement, votre générosité, et cette matière-là, elle est extrêmement précieuse, extrêmement importante, et je veux, et ce sera mon dernier mot, rendre hommage à l'engagement particulier de tous les bénévoles, toutes les bénévoles et tous les bénévoles, qui font vivre au jour le jour tout ce réseau d'associations. J'ai cité Jean-Claude Sansé, j'ai cité Jean-Claude Taladarini, combien d'autres mériteraient d'être salués et remerciés, parce que nous le savons, la vie associative repose souvent sur l'engagement particulier, privilégié de quelques-uns d'entre vous, et c'est vrai que sans cette énergie-là, sans cette générosité-là, et bien beaucoup d'associations auraient sans doute du mal à fonctionner, et donc c'est aussi quelque chose que je voulais saluer. Un dernier mot peut-être, en changeant légèrement de registre, mais pour vous indiquer que la maison du combattant et des associations de la rue Édor Payron, à laquelle nous sommes ensemble tous très attachés, va évoluer, mais tout en gardant, et j'y ai veillé, nous y avons veillé, son identité de maison du combattant, et dans le cadre d'une réorganisation de l'actuelle maison du combattant et des associations, de la maison du MDCA, telle qu'on l'appelle aujourd'hui, et bien elle va devenir la MACVAC du XIXe, la maison des anciens combattants, de la vie citoyenne, de la vie associative et citoyenne, donc en abrégé ça fait MACVAC, la MACVAC, c'est assez facile à dire, vous allez réussir, on l'a trouvé, on l'a fait au mieux, donc la MACVAC, et en tout cas c'est une occasion de rappeler que le monde combattant préservera évidemment, et nous y avons veillé, nous y tenions, cette place privilégiée dans la maison d'Avenor Payron, et que le monde combattant s'inscrit résolument, avec enthousiasme, dans le mouvement associatif, dans le mouvement citoyen, et je crois que c'est aussi une façon de rappeler la force de cet engagement, sa valeur, son utilité collective, et l'avenir qu'il a avec vous toutes et vous tous, donc un immense merci pour ce que vous apportez à notre collectivité, un immense merci pour le bien que vous vous faites les uns envers les autres, et que en faisant les uns envers les autres, vous faites à la communauté citoyenne que nous formons à l'échelle de cet arrondissement, et plus largement à l'échelle de cette ville, soyez-en infiniment et chaleureusement remerciés. Merci. Une question, M. le maire, je ne connaissais pas la MacVac. C'est tout nouveau, pour ça que ça se coupe. Ça vient de sortir. Est-ce que dans cette MacVac, on aura toujours notre bureau ? Oui, oui, oui. Pour faire nos réunions ? Rien ne change que du mieux, que du plus. Et en l'occurrence, c'est ça que je disais. Il n'a rien changé. Il n'a rien changé. Reste celle que vous connaissez. C'est bien. Et il y aura même, parmi les avantages, elle pourra fonctionner plus facilement le dimanche ou le lundi. Ça peut vous intéresser, selon des formes. M. le maire, je me présente, je suis M. Guichard, je suis le président départemental. M. le président, pardon. C'est pour moi aussi. Ce que vous avez dit, effectivement, est très juste. Notre travail, et nous le faisons déjà depuis pas mal de décennies, vous savez que nos pères fondateurs, Georges Clémenceau, et puis le père Brottier nous en donnait, effectivement, une mission. Et cette mission, on essaye, effectivement, de la perpétuer. Nous arrivons à un moment clé, effectivement, dans notre fonction, effectivement, de cette mémoire. Nous comptons, notamment sur les OPEX, puisque nous, à FN, nous allons pratiquement disparaître. Alors, qu'est-ce que va devenir ce monde combattant dont on parle tant ? Mais enfin, pour l'instant, on est encore bien sur nos deux jambes. On essaye, effectivement, de faire le maximum. On a l'air un peu fort, hein, c'est sûr. De faire le maximum. Oui, ben, je commence à avoir 80 piges, quand même. Et on continue. Bon, on essaye de faire en sorte que ce devoir de mémoire est vis-à-vis des jeunes, puisque le président, effectivement, l'a fait. Beaucoup de présidents de chez nous font participer des classes, des voyages. Mais le gros, gros problème, M. le maire, c'est des moyens financiers. Parcours et pour tout le monde. Les autres, bon, on n'est pas contre, effectivement, une petite aide. Enfin, pour l'UNC, alors là, on voudrait pratiquement le maximum. Non, 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 si vous... Et, effectivement, on en a énormément besoin pendant les sommes phénoménales. Mais, des fois, un petit coup de pouce nous fera énormément du bien. Bon, j'imagine. Alors, j'entends parfaitement votre message. Et je redirai à mon adjoint Marc Chiche que je souhaite, là, une attention bienveillante aux deux membres que vous pourrez... Le président va faire un voyage, effectivement, avec des jeunes... C'est pas en Normandie, c'est pas en Bretagne, c'est en quoi ? C'est en Normandie. C'est en Normandie. C'est pas très loin. Avec 26 jeunes. Bon, avec 28 jeunes, oui. De 15 ans. Bon, avec 26 jeunes, ça fait 13 tandems, et vous y êtes en quelques heures. Du collègue, du chat. Du collègue, du chat. Très bien. C'est formidable. Alors, avec le travail qu'ils font, effectivement, il y a un mec qui se donne. Un petit, un petit, un petit, comme ça, en passant. C'est pas en passant. Merci, président. C'est l'ambassadeur. Il donnera autant que vous donnez. Il s'est engagé. C'est vrai ? Il s'est engagé autant que la mairie donnera. Voilà. Il s'est engagé. On sera toujours présent, effectivement. En tout cas, merci d'être là. Il n'y a pas de problème. Merci de cette reconnaissance. Voilà. Je vais être obligé de partir, président, parce que mon travail m'appelle. Je suis de service à l'Arc de Trion ce soir. Alors, je vais affronter le sang, le vent, la marée. Non. Non, je vais vous dire, de toute manière, mais à l'Arc de Trion, c'est un micro-climat. Donc, il ne fait jamais froid. Arrangement qu'il y a la flamme. Ah bon, il ne fait jamais froid ? C'est toujours ? Parfait. Il y a la flamme. Il y a la flamme. Merci. Il y a la flamme. Merci. Merci. J'étais ravi de vous saluer. Merci de votre présence. Merci. Le courage. Salut. A bientôt. A vous tous. Au revoir. Bonne continue.